Plop les gamers ! Avant qu'on commence j'ai un petit mot à vous dire Restez chez vous Par pitié, faites pas les thugs, la maladie elle sent pas les couilles de vous Et elle va vous trois-stock sans problème Et en plus vous faites chier tout le monde Parce que si vous sortez de chez vous et que vous respectez pas le confinement Et bah ça va durer encore plus longtemps Donc oui je sais, c'est casse-couille pour tout le monde Et pour moi aussi, je peux pas aller à la muscu, ça m'emmerde Mais c'est comme ça, il va falloir se montrer responsable Pour que tous ensemble on prenne conscience que si on fait les choses bien Ça va durer moins longtemps et on va vite s'en sortir Message passé, parenthèse terminée Aujourd'hui on va revenir sur Joker Un personnage sur lequel j'avais déjà fait un guide de prise en main Que je vous invite à aller voir, la vidéo se trouve dans les fiches Si vous connaissez pas du tout le perso Et si vous êtes toujours là, c'est que vous connaissez donc déjà un peu le perso Et aujourd'hui on va partir sur de la technique avancée Alors ouvrez bien vos aises gourdes Et prenez des notes parce que je vais pas répéter Joker c'est typiquement le personnage easy to play mais hard to master La prise en main elle est intuitive Mais si vous voulez être bon avec Joker, il va falloir vous sortir les mains du Hulk Et on va commencer avec quelques astuces Tout d'abord Joker il est plutôt bon dans le neutral Il a une bonne mobilité, une bonne vitesse qui lui permettent de rester safe Et il profite également d'un bon projectile avec son side B Qui vous permet de maintenir votre adversaire à distance C'est ce qu'on appelle le zoning Et le zoning mes petits schlags Ça se fait intelligemment Vous devez maîtriser les distances Et savoir où va tomber votre projectile en fin de course Sinon ça s'appelle du spam et vous êtes un gros noob Donc premier conseil attention à la distance Trop loin c'est pas bon et trop près c'est dangereux Joker un peu de land lag à la fin du side B Et si vous êtes trop près et que vous avez spammé comme un gros tardos Bah votre adversaire il va vous faire l'amour Et il va même choisir les positions Donc spoiler alert Vous allez pas kiffer Tant qu'on est sur le side B fun fact Il stoppe votre saut Donc utilisez le pour jouer un peu sur la hauteur Pendant votre zoning Comme vous le voyez à l'écran Alors tout ça ça marche aussi avec Arsène Sauf que évidemment Faudra prendre en compte Que la range du side B a changé Deuxième astuce Comme je vous le disais Joker il est très bon dans le neutral Et il a un air qui est excellent Et qui a très peu de hand lag Et surtout il touche tout autour de lui Et en touchant avec l'avant de la hitbox du nerf Vous avez un grab gratuit 9 fois sur 10 Ce qui m'emmène à un point Qui est très important Joker le grab c'est sa passion les mecs Quand il voit un shield Il est comme un gitan au salon de la caravane Donc il va falloir y penser les gars D'autant plus qu'on a des trous combo A plein de pourcentages différents A 0% par exemple vous avez grab Don't Pro Fer Dash Attack Et ça c'est gratuit les potes Et je vous rappelle aussi Que le grab est souvent une très bonne option Out of shield Même si vous n'êtes pas sans savoir Qu'après avoir pris un coup Le grab sort moins vite Et que vous devez faire attention Au shield push En fonction des pourcentages de votre victime Faudra envisager un down throw Ou un up throw Et bien entendu Faire un up air Un fair Ou même un drag down Et justement C'est comment que vous faites un dragodrome Alors le dragodrome Sur le papier c'est facile Mais dans l'exécution C'est au bordel les amis Y'a plusieurs façons de faire Mais en théorie Ça consiste à faire un fast fall Avant la fin du coup Pour cancel le dernier hit Qui va éjecter votre souffre douleur Ça va le ramener juste devant votre gueule Et en plus Vous pouvez agir avant lui Une occasion rêvée De lui martyriser Sa race Donc ça c'est pour la théorie Mais en pratique Soit vous avez des réflexes de jedi Et vous chopez le bon timing Pour faire votre fast fall Pile au bon moment Soit vous êtes plutôt comme moi Et vous préférez Les méthodes plus fiables Parce que niquer des mers C'est une discipline Qu'il ne faut pas prendre à la légère Messieurs Et vous devrez donc utiliser La méthode du Six stick fast fall Et alors Qui ce c'est ça Le six stick fast fall Alors assez simplement Lorsque votre stick gauche Est maintenu vers le bas Le fait de claquer Votre stick C à gauche Ou à droite Va avoir pour effet De relancer une input De votre stick gauche Vers le bas Et ça vous permettra De faire votre fast fall Pile au bon moment Alors en réalité C'est un poil plus complexe Mais qu'importe le flacon Pourvu qu'on est livresse Comme je suis un mec super sympa Et que je suis en concurrence Avec personne Et surtout parce que T'as que dans l'interme d'abonnés Je vous mets dans les fiches Une vidéo qui explique cela En détail Bref Votre drag down Donc c'est une arme De destruction massive Et vous devez gérer ça Pour que ça sorte Le plus souvent possible Ça vous permettra par exemple De faire des chain grab upper Donc des pourcentages gratuits Et si vous êtes encore plus chaud Vous pouvez même avoir Un trou combo De l'enfer du cul Si vous mettez votre victime Sur une plateforme Avis aux amateurs Pour en finir avec les drag down La méthode que je viens de vous expliquer C'est la meilleure Et vous devriez absolument Apprendre celle là Cela dit Si vous n'y arrivez pas Et que vraiment Vous faites pas de tournoi Ou que vous en battez juste les couilles Vous pouvez juste essayer de faire ça Short hop Et au moment le plus haut De votre saut Vous lancez le upper Ça peut être true A certains pourcents Mais je recommande pas Dernière chose Vous avez un kill confirme Incluant le drag down avec joker Pour ça vous devez savoir faire Ce que l'on appelle un fair 1 Ou un fair 1 Ou mirail si vous voulez Et je m'en tape Ça consiste à faire toucher Qu'un seul coup de pied du fair Et comme vous le voyez Vous mettez votre adversaire En position gang bang D'ici Le upper drag down Et true combo Aux alentours de 100% Et à la fin de votre drag down Le up smash Et true Et attention Si c'est browser Il évite le up smash Alors il faut faire Un down smash Et ça ça marche aussi Bon avec tout ça Vous allez pas vous faire chier Pendant le confinement Mes petits geeks de la night Je mène joker en ce moment Donc il y aura sûrement De prochaines vidéos sur le personnage Qui vont venir étoffer Un petit peu celle là N'hésitez pas à me demander Des guides sur tel ou tel perso En commentaire Sauf little mac Parce que bah je le ferai pas Et surtout très important Abonnez vous à la chaîne Prochaine vidéo On parle de persona 5 Comme ça vous saurez D'où vient le joker Et qui sait Et c'est quoi son jeu d'origine Et ouais t'as compris quoi Allez moi je vous fais pas de bisous Parce que je suis pas infragile Et parce que je veux pas De votre coronavirus Restez chez vous A très vite Et bon jeu à tous Ah et putain mon pote Oublie pas de venir me suivre Sur Twitter Parce que j'ai un compte Twitter Arrobas GamesKid Ouais parce que Kid Games A l'endroit C'était déjà pris je crois Enfin ça marchait pas Ou alors je me suis planté Enfin bref Arrobas GamesKid Viens me suivre sur Twitter gros On rigole On s'amuse On fait des blagues C'est rigolo La rigolade C'est important de rigoler C'est important de rigoler C'est important de rigoler C'est important de rigoler